On voit beaucoup Amanda sur son côté droit et ça aussi c'est bien joué, on va chercher de l'autre côté Naïm Dib pour Jocelyn Groma. Jocelyn Groma qui va travailler face au pass 50 et Jocelyn Groma, Jocelyn Groma revient sur son pied droit, Jocelyn Groma, bien joué, la passe et l'ouverture du score des joueurs de Villefranche Beaujolais, Naïm Dib sur cette magnifique incursion de Jocelyn Groma. Et ça fait 1-0 pour les joueurs d'Hervé de la Maggiore. Viltar, Malcom Viltar encore bien pris, très bien défendu, il s'en sort, non, récupéré, bien joué, bien joué encore, très bien joué de la part de Groma, le 1-2 avec Moulaïba, non, il redonne 6 à Groma, 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 Groma qui va seul face au but, Lafodo passe en antenne, on l'excellent retour. Et attention parce que là, j'ai l'impression qu'il est en train d'appeler au pénalty, carton rouge pour Opa, sans ganté, j'ai l'impression, le capitaine de la Berichon est pénalty. Moulaï Idrissaba, c'est parti, c'est dedans, 2-0 pour Villefranche Beaujolais, Moulaï Idrissaba à la 13ème minute. Tofflieb, Tofflieb qui va mettre du rythme donné à Nicolas Flégeau, Flégeau qui redonne à Tofflieb, et la faute, et pénalty, nouveau pénalty, j'ai l'impression, on est à l'entrée de la surface. Sur cette faute de carton jaune, nouveau face à face entre un joueur de Villefranche Beaujolais et Paul Delecroix, après le premier pénalty transformé par Moulaï Idrissaba. Rémi Sergio, au milieu, 3-0 pour Villefranche Beaujolais, Rémi Sergio qui convertit le pénalty, 3-0, 21 minutes de jeu, et là la douche plus que froide, la douche glacée sur Gaston Petit. Pas de solution, Peter Wan et Mexique qui a redescendu un petit peu pour chercher des ballons, Jonathan Mexique, Jonathan Mexique, encore une fois, bien joué Jonathan Mexique, Jonathan Mexique, Jonathan Mexique, Jonathan Mexique, la frappe ! Quel arrêt ! Quelle claquette ! De Jean Bouet. Mexique, ouais, bien joué encore le contrôle orienté, il fait un bon match, Jonathan Mexique, le meilleur Castell-Roussin pour le moment, de cette première mi-temps, dans cette partie compliquée, et carton pour Jonathan Mexique, et carton rouge pour Jonathan Mexique, l'Aberition qui va terminer à 9 contre 11, nouveau rebondissement, ici à Gaston Petit, avec l'exclusion, deuxième carton jaune de Jonathan Mexique. Romain Basque pour donner un peu d'espoir à l'Aberition, Basque tiré au deuxième poteau, dans les gants de Jean-Christophe Bouet, et fin de cette première mi-temps, 3-0 donc. Oh, Peter Wanné, et la faute de Jocelyn Groma sur Peter Wanné, et Peter Wanné qui lance dans la profondeur, Nathanael Entolatio, on va chercher la vitesse de Entolatio. Nathanael Entolatio, bien joué, rentre sur son pied gauche, le centre à retrait ! Le but ! De Romain Basque, qui relance peut-être les Castell-Roussin. Qui oriente le jeu à gauche avec Théo Emmanuelli, bien joué, la prise de balle de Emmanuelli, mais Fouda avait bien lu ce que voulait faire Théo Emmanuelli. Attention à ne pas s'enfermer pour Aloïs Fouda, et la récupération de balle de Jocelyn Groma, Jocelyn Groma l'accélération, et le troisième pénalty de ce match, cette faute de Peter Wanné sur Jocelyn Groma. Rémi Sergiu, Paul Delacroix, Rémi Sergiu, Rémi Sergiu qui va s'élancer, Rémi Sergiu ! 4-1 pour l'EFC Villefranche-Beaujolet, à gauche de Paul Delacroix, cette fois-ci. Et Villefranche-Beaujolet qui reprend, 3 buts d'avance face à la Berry. C'est incompréhensible ce qui est en train de se passer sur le terrain, qu'est-ce qu'il se passe ? Paul Delacroix est en train de sortir, Maxence Flachaise est en train de discuter avec Paul Delacroix. Qui va terminer dans les buts ? Ce match est complètement fou. Qui va terminer dans les buts ? C'est Romain Basque qui va terminer dans les buts, parce qu'il n'y a pas de gardien remplaçant du côté de la Berry. C'est complètement fou. 3 pénaltys, 2 cartons rouges, Romain Basque qui va terminer dans les buts, Paul Delacroix qui sort, qui s'est blessé. Alors là c'est incroyable, incroyable. Théo Michel en sentinelle, François Mendy, Verdi au milieu du terrain. Oh là là, la perte de balle, attention de Romain Basque, pas de hors-jeu, le retour. Bourouis, ça fait 5-1 pour Villefranche-Beaujolet. L'addition est salée sur cette relance ratée. Oh là là, la perte de balle encore et Gromat sur la barre. Oh Jocelyn Gromat, encore une fois sur cette relance mal assurée de Romain Basque et ce contrôle, cette passe ratée de Théo Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada